Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, on est sur mon barbare saisonnier en extrême et nous allons faire une petite vidéo un peu particulière vu que c'est l'anniversaire de Diablo 3 il y a le nouvel événement qui est sorti, enfin nouvelle façon de parler, il apparaît tous les ans et donc on va se balader avec mon barbare pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'événement on va y aller et on va voir un petit peu cet effet Diablo 3 dans Diablo 1 ou Diablo 1 dans Diablo 3 enfin c'est comme vous voulez, il faut faire découvrir un petit peu tout ça, on peut retrouver l'ambiance de Diablo 1 donc ça se passe dans l'acte 1, depuis le 4 je crois le portail est ouvert donc il faut aller dans les vieilles ruines et vous avez ici le petit symbole lâche-tombe de Tristram donc vous y allez, alors surtout ne pas oublier de claquer mes sorts et voilà c'est ce petit portail ici un peu old school ici présent qui nous mènera dans ce monde magique rétro de Diablo 3 donc portail Tristram, on clique dessus et voilà à l'ancienne, les déplacements un peu bizarroïdes ah oui, le fameux verrouillage il y a une ordre de cadavres, je ne sais plus lequel c'est, ah, Diablo qui me suit voilà, bon, on va se balader un petit peu alors ça sera rapide et je pense euh, alors je crois qu'il y a ah, tu ne peux pas l'ouvrir, normal, ça ne s'ouvre pas euh, où est-ce que c'est ? non plus un puissant de breuvage c'est verrouillé il est où l'autre cadavre là ? ah non, il faut la potion chez Cadala, enfin Cadala Adria alors, on va y aller je ne me souviens plus on va se balader bon, les vaches donnent un code ah, je ne sais plus ce qu'il faut faire je l'avais fait l'année dernière et super arme c'était, on pouvait aller aussi loin avant ? j'ai des doutes il faudrait qu'ils ouvrent ce petit truc là bon, on va se balader à l'intérieur à l'ancienne avec les anciennes musiques ah, l'ambiance, c'était génial quand même c'est toujours aussi cool ah oui, c'est vrai que j'ai ah, le bruit de l'or qui tombe j'adore ce bruit ils auraient dû le garder c'est c'est iconique je trouve ce petit son d'or qui tombe un coffre un coffre splendide ah, le sens de cette heure je kiffe ça me donne envie d'en avoir plein ça me rappelle de de très bons souvenirs alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas ? là, on va descendre il y a plein de niveaux en plus je crois que c'est 10 un truc comme ça 10, 12 de tête en haut elle est pas trop bien cette musique en plus, c'est cool, ça fait un petit retour en arrière et ça peut potentiellement rapporter de l'équipement et ça, j'en ai besoin pour mon barbare parce que clairement, il a pas beaucoup avancé et si je veux monter en niveau de faille majeure il va falloir que j'ai de l'équipement ah, il y a un élite ici hop c'est même pas un élite c'est un violet donc c'est les les monstres spécifiques pas grand chose par là ça fait vachement plus glauque quand même la bande son que dans Diablo dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de la bande son de cette bande son là qui est un peu bizarre old school c'est dommage que le son des sorts en fait n'ait pas été justement retravaillé aussi pour paraître allez, le boucher la bande son un peu de guitare et tout avec règle avec les gens en palais torturés écartelés écartelés tu sais, il y en a qui c'est même pas ce qu'ils ont en palais contre le mur suspendu je la crois c'est vrai que que du que du propre que du beau c'est magnifique allez, on continue pour l'instant pas de légendaire en vue ces petits sons de voix un peu fantomatique ça donne du style plus graphiquement c'est marrant ces petits déplacements latéraux qui sont on voit que le bonhomme il reste comme ça il fait juste ça c'est sympa donc voilà il y a des quêtes vous avez des objectifs ah un légendaire tiens donc il y a des quêtes et tout et tout à faire des objectifs à remplir des monstres à croiser à récupérer etc enfin récupérer à combattre plus précisément il y a de quoi vous occuper pendant quelques quelques heures mine de rien les coins visiter les coins et les recoins il y a des doubles passages il y a pas mal de trucs mine de rien ouvre toi voilà voilà comme je vous disais là ici j'ai deux chemins ici ça niveau 4 et de l'autre côté ça doit être une salle un peu particulière on va y'en voir par là-bas qu'est-ce qu'on a on va faire le tour je suppose un autre un autre monstre spécial hop voilà on va aller dans l'autre on va pas aller au niveau 4 on va aller de l'autre côté on va voir ce que ça donne voilà alors l'autre pièce s'appelle comment la tombe du roi on va aller à la tombe du roi l'orique on va aller casser du squelette avec le bon ça peut être le temps de voir il y avait le roi squelette ici présent qui n'a pas la même classe ni la même puissance que dans diablo 3 les squelettes ils sortent de partout alors qu'avons-nous là-dedans la couronne d'immortalité et de la merde on va faire un petit tour on va voir ce qu'il y a ici un cul-de-soc avec un casque et vous avez aussi la possibilité de récupérer des des skins d'armes uniques en fait à cet événement si vous voulez customiser un petit peu plus votre personnage n'hésitez surtout pas à faire un petit tour c'est toujours marrant ça occupe toujours un peu quand on a marre par exemple du farming bon là on a fait le tour de tout donc on va aller au niveau 4 on va faire le tour de tout ça donc il y avait le roi héroïque qui était ici mais on n'a pas eu le temps de le voir il s'est fait exploser ça a l'air tellement plat les ressources la vie il reste des mousses encore ici petit déplacement j'ai l'impression qu'il marche comme un crabe ça c'est les diagonales comme ça c'est le pire tuer le seigneur noir il va falloir en descendre des étages hop c'est un elite classique ou non c'est un spécial un spécial monstre hop on va faire un petit tour partout ouvre la porte coucou c'est moi je viens atomiser du monstre on va aller par là bas je vais descendre si je puis dire voilà du coup maintenant on peut partir par là bas il ne faut pas hésiter à visiter chaque recoin il n'y a rien petite chauve-souris carnivore je ne sais pas quoi hop bonus d'xp il n'y a rien il n'y a rien c'est partout c'est limite plus peuplé que dans les failles alors qu'est-ce qu'on a en bas par contre le cooldown du coup on repassera on n'a rien par ici on va aller par là cul-de-sac donc on va remonter ah un autre elite ici gabar garbade le faible bon pour l'instant aucun légendaire c'est pas terrible aucun seul légendaire c'est c'est bof bof c'est quoi c'est écrit je on dirait des moutons fantômes ah c'est écrit on dirait des moutons fantômes genre ouais je 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 dans le monde des vaches pas un moment je fais c'est bizarre c'est je ne m'attendais pas à ça ok les sommes maintenant il y a 50 000 encore un truc d'expérience c'est cool on va aller voir par là-bas s'il n'y a pas quelque chose bien sûr il y a des trucs pas partout oh oh d'accord je peux pas je peux pas l'ouvrir mais je peux taper dessus et taper les monstres de l'autre côté aucun problème là voilà un petit un petit événement du coup on va mettre ça là on casse des gueules voilà je tue les monstres de l'autre côté de la porte où c'est qu'il y a un autre mécanisme non mais je te demande pourquoi je peux pas les récupérer laisse moi là mais non pourquoi je peux bon c'est relou ça là je suis il y a mon il y a mon con cède laisse moi oh ça pue la mort ce truc mais oui mais c'est verrouillé mais je viens de poser un truc tu me le rends s'il te plaît t'es un égoïste ah bah là ah d'accord ça ouvre cette porte là ok ok ça me va ok ça je peux l'ouvrir non ok tellement l'habitude de devoir prendre des trucs et les déposer qu'on ait oublié le fonctionnement bon là il y a rien du tout tout ça pour un petit râtelier ah bah j'ai plus de place allez on va retourner en ville choc visuel attention bon alors c'est quoi notre légendaire des bots qui me servent pas forcément ouais il y a de la merde en plus nul le skin fendoir du boucher je crois que j'avais déjà il y a des petits skins sympas c'est quoi c'est un casque il y a des trucs c'est quoi ça une cuirasse c'est génial ça ah mais c'est pour sorcier merde une gueule sympa avec ça donne moi c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je voulais ah les petits skins sympas quand même bon ça épais ok c'est ou si je fais ça comme ça je vais les épais comme ça et là c'est quoi épais de précipitation du roi ben ouais c'est pas ça il y a un skin qui est pas dedans c'est un skin qui est pas dedans et l'autre c'est quoi c'est ah c'est les deux mêmes épais de précipitation du roi ben ouais il y est pas du coup si je fais ça comme ça et que je fais ça je peux pas l'appliquer comment je l'ai fait tout à l'heure 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 ah merde je pensais que ah c'est nul bon ben voilà des petits skins uniques mais je crois qu'il y est pas celui là pareil ça c'est avec elle ça c'est avec elle truc c'est vraiment une gueule comme ça que ça fait ou tu te mets la gueule apparence actuelle c'est nul c'est quoi cette culotte show sur la tête en moi ça ah pis la fameuse tête du coup je ressemble à ah c'est ah je ressemble à ça ah pas je regarde un peu les skins des objets récupérés c'est sympa quand même l'armure ouais ça c'était plus que le même skin ou comment ça se passe ? en fait ça change rien quoi et l'arme le fondoir là ah c'est bien bien beau ouais ça dégage on va pouvoir la récupérer hop un petit point de pardon hop et on retourne attention les yeux ça va piquer voilà de nouveaux objets de nouveaux objets non ça c'est des anciens skins ah tu me saoules toi il n'y a rien là tu veux que je fasse quoi ? voilà on va voir qu'il y a une autre porte qui se soit ouverte là-bas voilà voilà tout ça pour pour rien aussi encore bon je dis la porte elle est fermée là mais bon voilà on a fait le tour nul enfin nul il n'y avait rien de particulier alors on va partir de l'autre côté ok et puis on va s'arrêter au au niveau 6 enfin ce niveau là quoi visite du niveau 5 et euh je ferai une petite vidéo sur le la suite de ce niveau si ça vous intéresse bien sûr hop on tue tout ce qui bouge même ce qui ne bouge pas comme les tonneaux encore un autre allez c'est tp crève hop oh ça change un petit peu ça fait plaisir d'avoir ce genre de contenu devrait être présent plus hé il fallait justement des gemmes c'est cool bon voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo on est au niveau 5 je vous ferai la suite peut-être pour la semaine prochaine je sais pas on verra ou alors on repassera peut-être aux choses sérieuses et je vous mettrai ça dans un dans une vidéo farm diablo 3 donc les child and play voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir l'avancement de mon barbare en saison extrême et puis aussi l'événement de diablo 3 donc l'événement anniversaire voilà moi sur ce je vous laisse là je ne sais pas à quelle heure il est je ne sais pas à quelle heure il est je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde